... Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité. Descente aujourd'hui au cœur d'un labyrinthe au Proche-Orient, nous vous proposons cette semaine un décryptage du conflit israélo-palestinien qui désigne le vieux conflit qui oppose palestinien et israélien avec une dimension religieuse importante, notamment du fait qu'Israël est un État juif et que les palestiniens sont majoritairement musulmans. Nos invités pour en parler, Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir encore une fois. Vous êtes historien, journaliste, consultant en communication et surtout islamologue. Tout à fait. Avec nous également, docteur Rekoué Fouli. Docteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, historien aussi. Oui. Politologue, président du mouvement panafricain Alaga. Tout à fait. Et notre troisième invité, Kossi Abib Barta Fouli, évangéliste, bonjour. Bonjour. Monsieur Fouli, vous êtes spécialiste en communication aussi, écrivain, journaliste. Vous êtes le directeur de publication de la revue chrétienne Maranatha et fondateur du Centre international d'études de communication de l'évangile, un centre basé à Lomé. On va tenter de décrypter ce conflit, un vieux conflit qui date de 1948, le conflit appelé Israélo-Arabe, qui a débuté avec la décision des Nations Unies de créer un État israélien. C'était en 1947, Docteur Fouli. Alors, la décision a été prise, non pas en 1948, mais en 1947. Mais avant cette décision qui a été prise par la tribune des Nations Unies, il y a eu toute la diplomatie britannique depuis la fin de la première guerre, la guerre qu'on appelait la Grande Guerre. Donc, le mouvement zioniste, qui remonte à la seconde moitié du 19e siècle, a fait un grand travail entre-temps, notamment en Grande-Bretagne, aux États-Unis, pour qu'on trouve un territoire où rapatrier tous ces Juifs qui étaient éparpillés dans le monde, donc la diaspora juive. Et ce fait que la Deuxième Guerre mondiale va offrir cette possibilité, grâce notamment à ce qu'on appelait la Shoah, qui est contestée par certains États, dont l'Iran, et par beaucoup de chroniqueurs, d'historiens, qui contestent en fait l'objectivité de la Shoah. Bon, ensuite, la Deuxième Guerre mondiale a permis, maintenant, grâce au système des territoires sous tutelle des Nations Unies, de disposer des territoires sous la tutelle de puissances comme la Grande-Bretagne, la France, notamment ces deux puissances, puisqu'on parlera également du Togo. Le Togo a été cité parmi les terres où il fallait rapatrier les Juifs, et comme l'Ouganda qui a été cité, il y a eu des débats, et notamment pour ce qui est du Togo. Et on doit le refus à Sylvain Isolimpio, qui n'a pas voulu, et à des collectifs d'EV, de Togo, qui n'ont pas voulu un transfert pareil. Il se fait qu'en 1948, comme vous l'avez dit, on proclame, c'est David Gourion, qui proclame la naissance et la création de l'État d'Israël. Et l'État a été créé avec l'armée. Enfin, il y a eu une guerre, une guerre, disons une guerre coloniale, qui a opposé les occupants de cette terre qu'on appelle la Palestine aux nouveaux venus qui sont soutenus par la grande puissance mondiale. Et je rappelle que la Palestine était sous la tutelle de la Grande-Bretagne, une tutelle d'un autre niveau, différent de niveau des États comme le Togo et autres. Donc c'est comme ça que la Grande-Bretagne a pu dire, j'ai ce territoire qui est sous tutelle, je peux envoyer, je donne ce territoire aux Juifs, j'envoie. Il y a des Palestiniens, des Arabes qui vivent. Ils vont rentrer, ils vont se faire un espace, il y aura des conflits, tout cela a été prévu. C'était inévitable qu'il y ait un conflit du moment où on a décidé que ce territoire que nous voyons à l'écran soit le nouveau réceptacle de la diaspora juive éparpillée dans le monde. Donc les conflits ont commencé. Avant de passer la parole aux autres, comment se fait-il que c'est au cœur d'un État, d'une population musulmane que les Nations Unies choisissent d'implanter des Juifs en majorité chrétienne ? En réalité, il y a eu trois facteurs. Il y a le facteur juridique, dont, et il parlait entre-temps, pour un transfert de population, il faut que le territoire où on transfère les personnes appartienne aux États qui autorisent. Et le territoire sous tutelle appartenait à qui ? Au système des Nations Unies, avec une puissance qu'on appelle la puissance tutrice ou tutélaire. Donc, ce territoire-là, on pouvait transférer des hommes là. Ce qui veut dire que le premier critère, ce n'est pas la religion, c'est le critère juridique. Le second critère, maintenant, c'est celui-là que vous avez cité, c'est le critère religieux. Je dis, bon, vous dites qu'il y a, mais vous parlez d'islam. Mais moi, je raisonne en termes d'arabe, parce que les arabes, c'est une souche nationale ethnique. L'islam est une religion. Des populations non-arabes peuvent être musulmanes. Donc, je parle, il faut peut-être d'abord parler d'un foyer arabe. Maintenant, le troisième critère, c'est le critère historico-religieux, où certains ionistes ont dit que la Palestine a été le territoire des Israélites. N'est-ce pas ? Donc, on remonte à l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Nous avions occupé ce territoire entre-temps. L'éternel des armées a donné ce territoire à notre aïeul, le patriarche Abraham. Et donc, aujourd'hui, dès lors que nous avons la possibilité de constituer un État, c'est juste qu'on nous renvoie sur cette terre-là qui nous appartient. Donc, il y a ce problème-là de l'appartenance. On cite un droit d'appartenance sur la base d'une histoire très lontaine qui n'est pas encore documentée. Donc, ça veut dire que les scientifiques n'ont pas encore trouvé l'existence d'un État israélien au Proche-Orient. En réalité, il y a eu une poche étatique au Proche-Orient, dans cette zone-là de la Palestine, mais qui n'a aucun lien avec les juifs de jour. Peut-être qu'en si on nous donne l'occasion, nous allons... On va creuser davantage. Donc, la parole maintenant à l'évangéliste Barthes Afolabi. Vous, comment percevez-vous la création de l'État d'Israël comme la réalisation d'une prophétie ? Est-ce que c'est la création ? Oui, effectivement, c'est la réalisation d'une prophétie. Ce n'est pas la création, c'est la renaissance d'Israël. Israël avait occupé cette terre-là depuis le temps de Jacob qui est devenu Israël. Et si nous voulons parler de Jérusalem, il faut se rappeler que David avait fait de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël il y a 3000 ans. Donc, si les juifs sont retournés sur le territoire qu'ils avaient perdu suite à la guerre de 70 qui a été menée par le général Romain et Titus, les juifs ont été déportés. Et puis, du persécution qu'ils ont encourue partout dans le monde, ils ont voulu retourner sur le territoire. Et c'était l'accomplissement de beaucoup de prophéties bibliques. Par exemple, quand nous prenons Zacharie 8, verset 7 à 8, je vais vous lire cela. Et si par les télèbres des armées, voici, je délie mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Vous prenez Ézéchiel 34 et 13, je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des divers contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Il y a Esaïe 66, verset 8 également qui dit « Qui n'a jamais entendu pareille chose ? Qui n'a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un jour ? » « Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine un travail, Zion a enfanté ses fils. » C'est-à-dire que ça parlait de la renaissance, ce dernier passage, parlait de la renaissance d'Israël en 48. Voilà, donc c'est l'accomplissement d'une prophétie. Cette terre les appartenait depuis, elle a été donnée par Dieu lui-même, quand nous prenons la Bible à Abraham. Et c'est Genèse 15, verset 18 à 21 qui le dit. Et quand Dieu a renouvelé son alliance encore avec Abraham, Dieu avait encore réitéré cette volonté à Israël de posséder cette terre dans Genèse 17, verset 3 à 21. Donc Abraham, effectivement, nous savons qu'Abraham avait eu Ismaël, le fils d'Aga, et puis le fils de la promesse, Isaac, qui a donné naissance aux Juifs aujourd'hui. Bon, Ismaël a donné naissance aux Arabes et Isaac a donné naissance aux Juifs. Alors, en écoutant ces propos, les chrétiens disent que c'est une renaissance d'un État qui existait avant. Comment les Palestiniens prennent la décision de créer cet État israélien ? En fait, je crois qu'utiliser la religion pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui à Palestine ne suffit pas. En faisant l'historique tout à l'heure, le professeur a clairement dit, puisque vous l'avez campé pratiquement sur 1948, d'un point de vue scientifique, je n'ai pas encore vu dans les ouvrages que j'ai lus sur la question depuis 25 ans, quelque part où on parle d'un État israélien qui a existé. Le peu que j'ai vu, c'est que sur une très longue période, les Juifs n'ont pas habité 70 ans pendant cette terre. Sur cette terre, plutôt. Ils ont tout le temps été dispersés. Il a cité une des dispersions. Ils ont été dispersés également par Nabucodonosor, etc. Les faits historiques sont là pour montrer que, quand il faut prouver que les Juifs se sont installés sur cette terre sur une longue période, je n'ai rien vu en la matière en tant qu'historien. Donc je crois qu'il faut remettre les choses à la place. Ça ne signifie pas que les Juifs n'étaient pas là-bas. Autre élément, quand on parle des Juifs, on parle de Moïse, Moussa. Moussa les a pris où pour les amener là-bas ? C'est plutôt en Égypte. C'est plutôt en Égypte qu'on les a pris pour les amener vers la Palestine. Ils n'ont pas quitté la Palestine pour aller vers l'Égypte, parce qu'ils avaient des problèmes avec qui ? À un certain moment, c'est avec Pharaon. Donc, quand on parle du judaïsme... La Palestine n'existait pas. Laissez-moi terminer. Ce sont les Anglais qui avaient donné... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le nom à ce territoire-là, Palestine. Je ne parle pas de nom. La Palestine n'existait pas. Je ne parle pas de nom. Dans la documentation historique, on parle des Philistins. Quand on parle des Philistins, on en parle sur une période extrêmement éloignée. Les documents sont là du point de vue historique pour ça. Ces Philistins, c'est quoi ? D'où vient le nom Palestine ? Ça vient de ces Philistins-là qui sont sur cette terre depuis fort longtemps. Non pas pendant des périodes historiques déterminées, mais pendant toute la période historique. Maintenant, les noms, c'est autre chose. Le Ghana s'appelait Goldukos. Ça s'appelle Ghana aujourd'hui. Ça ne change rien d'un point de vue territorial à la limite. Ce n'est pas la nomination qui est la chose la plus importante. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Cet espace, il a commencé à l'expliquer, a été occupé du 15e siècle au 19e siècle par l'Empire ottoman, qui était un empire musulman, qui pendant la Première Guerre mondiale a fait la guerre du côté de l'Allemagne. En faisant la guerre du côté de l'Allemagne, ce qui s'est passé avec le Togo, qui était une colonie allemande, l'Allemagne a perdu la guerre avec l'Empire ottoman, de la même manière qu'on a mis le Togo sous tutelle, avec les mandats de la SDN à l'époque, parce qu'on n'était pas encore à l'ONU. Pour revenir dans les choses plus clairement, le Togo était considéré comme une colonie qui ne peut pas aller immédiatement dans l'indépendance. Il fallait les garder colonisés. La Palestine était considérée comme une colonie qui devait pouvoir aller rapidement vers l'indépendance. La réalité historique, le Togo est indépendant depuis plus de 50 ans, la Palestine n'a pas encore son indépendance. C'est ça qui crée ce problème palestinien. L'autre élément, c'est avec la déclaration de Lord Balfour en 1917, qu'on a commencé à faire venir les gens en Palestine, et la déclaration était claire, on parlait de création d'un foyer national juif. On ne parlait pas de la création d'un État juif. Il l'a dit, d'autres pays avaient été cités, comme la Rhodesie, etc. La question de la terre promise concerne des gens qui ont une certaine conviction religieuse par rapport à cela. Quand on lit d'ailleurs la documentation, chez les Juifs eux-mêmes, vous en avez plein qui contestent totalement cette question de terre promise. Il y a un intéressant ouvrage que je vous demanderai de lire qui s'appelle « La terre trop promise ». Lisez l'ouvrage et vous verrez qu'il n'y a même pas une unanimité des Juifs sur cette question de terre promise. Maintenant, ce qui s'est passé, et qu'il faut dire, c'est que l'Angleterre, à un certain moment, s'est retrouvée face à un problème, parce que quand ils ont voulu implanter le foyer national juif de la même manière qu'au Togo, M. Sylvanus Olympio a refusé, les Arabes également ont refusé. On leur a forcé la main, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'on leur a forcé la main, ils ont réagi, ça a créé des problèmes. L'Angleterre se trouvait en guerre avec les Juifs parce qu'ils voulaient s'implanter là-bas. L'Angleterre se trouvait en guerre avec les Arabes parce qu'ils ne voulaient pas que les Juifs s'implantent là-bas. Et les Juifs et les Arabes se trouvaient également en guerre. C'est devenu une zone ingérable. Donc ce sont les Nations Unies qui ont créé le tout-dessus ? Non, pas encore les Nations Unies. L'Angleterre a voulu rendre aux Nations Unies ce gâteau à problème. C'est ça qui amène cette loi dont on parle tout à l'heure qui est ce qu'on appelle la loi du partage. Et cette loi du partage devait créer deux États indépendants. Et dans cette loi, on disait que Jérusalem devait avoir un statut d'une ville internationale qui devait également être démilitarisée. C'est écrit clairement dans les résolutions des Nations Unies qu'on peut facilement retrouver sur le net aujourd'hui. Donc c'est ça qui crée ce problème dont nous parlons aujourd'hui et que nous appelons problème palestinien. Il ne faut pas essayer de l'amener là où il ne se trouve pas. C'est un truc concret. C'est de l'injustice qui continue à être de l'injustice qu'on pose le problème en termes de droit, qu'on pose le problème d'un point de vue historique. L'aspect religieux ne réglera pas ce problème. Il ne faut pas se faire d'illusions à la matière. Oui, docteur Folli, le fait qu'il existe des lieux sains qui appartiennent aux juifs, notamment aux chrétiens, est-ce que ça crédibilise la thèse qu'il y avait existé un État israélien au proche-oui ? Bon, en fait, ce serait mieux de rectifier certaines choses que j'ai entendues, notamment de la part de mon collègue lorsqu'il parlait de l'attribution de cette terre par voie divine à Abraham. En 1940, lorsque Hitler a commencé la guerre, les populations juives d'Europe avaient été plus pour cibles. Et ce holocauste-là va justifier, au plan international, la nécessité urgente de créer un foyer, un État aux juifs. Je reviens sur cette question-là parce que la justification religieuse et historique a été évoquée pour la simple raison que le forcing que les Britanniques et les Nations Unies voulaient faire ne pouvait pas être justifié ni au plan juridique, ni au plan historique. On ne peut pas faire déplacer des millions de personnes dans un foyer territorial où vivent des populations depuis des siècles, c'est-à-dire les Palestiniens. Ils vivent là depuis des siècles. Et il faut le dire, encore une fois, je demande à mon frère de nous rencontrer en offre, s'il le faut, pour qu'on réfléchisse sur certaines documentations historiques. Vous parlez de 1948, ou bien 1940. Moi, je parle de 3000 ans aujourd'hui. Oui, oui. J'en viens. 3000 ans aujourd'hui. J'en viens. Ça dit 2000 ans avant Jésus-Christ et 2000 ans après Jésus. Ça fait 3000 ans aujourd'hui. Je vous prie de ne pas m'interrompre parce que je ne raisonne pas. Mais quand vous vous dites de vous voir offre, non, pas de vous battre là, ce que la Bible me dit. Je ne raisonne pas. C'est-à-dire son développement dans la parole. Donc, vu que l'opération était impossible et devait créer des conflits, il fallait qu'on trouve une justification religieuse. Alors, on dit, on fait un renvoi des Juifs d'aujourd'hui aux Israélites de l'Ancien Testament. Je le répète, il n'y a aucun lien entre les Israélites de l'Ancien Testament, dont nous lisons l'histoire un peu tronquée, un peu tue, dans la Bible, avec les Juifs qu'on appelle Juifs aujourd'hui les Israéliens. Je reviens sur la terminologie. Il disait que la terminologie peut être problématique dans le sens où le mot « juif » que vous voyez dans la Bible, dans la documentation aujourd'hui, n'a pas existé avant le 17e siècle de notre ère. Vous ne trouverez aucune documentation historique où vous trouvez écrit le mot « juif » renvoyant cette terminologie à un peuple ayant vécu dans la Palestine, dans ce qu'on appelait la Judée, que les Romains avaient dénominée « ioudéa ». Donc, on peut parler de judéens, mais on ne peut pas parler de juifs. Les Juifs d'aujourd'hui, qu'on a connus dans l'Europe des Balkans, dans les pays slaves, et qui ont connu ce qu'on appelle la Shoah, viennent directement de ce qu'on appelle l'Empire Khazar. L'Empire Khazar se trouvait à son apogée entre le 7e et le 10e siècle, entre la mer Caspienne et la mer Noire. C'est cet empire Khazar qui a empêché l'arabisation de l'Europe de l'Est. Et c'est cet empire qui a été détruit dans le cadre des invasions venant de l'extrême-orient au tour du 10e siècle. La diaspora a commencé par là. Ils sont devenus polonais, ils sont devenus russes, ils sont devenus français, ils sont devenus italiens, ils sont devenus allemands, ils sont devenus britanniques. Mais au fond, c'est des Khazars. Ces Khazars, ne m'interrompez pas, vont s'incruster dans le monde à travers la religion qu'on appelle le judaïsme, qui sera créée par le Kahn des Khazars au 9e siècle, pour résister à l'oppression de Byzance, c'est-à-dire à la pression de Byzance et à la pression du monde arabe. C'est en cela que le judaïsme est créé. Donc le judaïsme n'est pas une religion qui préexiste au christianisme. Faites attention. Le judaïsme a la troisième grande religion de notre ère, après le christianisme et l'islam. Ce qui a existé avant le christianisme, ce n'est pas le judaïsme. Il n'y a aucune religion nommée judaïsme dans les textes anciens avant le 8e siècle. Il faut oublier cela. Ceux qui croient en ça, il faudrait qu'ils se rendent compte, il faudrait qu'ils aillent s'informer. Ça n'existe pas dans le documentaire historique. Il y a eu le talmudisme. Il y a eu la religion mosaïque. Ce n'est pas le judaïsme. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des populations qu'on appelle juives qui se réclament d'une identité ancienne israélite. Mais ce que j'explique ici pose deux problèmes fondamentaux. Qui sont les juifs d'aujourd'hui ? Et où sont donc les israélites qui vivaient en Palestine ? À l'époque pré-romaine. C'est la grande question qu'il faut résoudre. Oui, que je voudrais renvoyer à l'évangéliste Tlaflavie. Est-ce qu'on a la certitude aujourd'hui que les juifs d'aujourd'hui étaient les israélites ? Dont parle la Bible justement. Effectivement, la Bible parle du peuple hébreu. On parle des juifs. Du peuple hébreu. Depuis les eaux d'Egypte, comme il vient de l'évoquer. Mais ce peuple, comme nous voyons les prophéties bibliques, si nous voulons faire une petite histoire, c'est le même peuple qui a été combattu par Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a conquis ce territoire-là. Après, vous voyez qu'il y a David qui a fait de Jérusalem sa capitale. Son fils Salomon va construire le temple. Ce temple sera détruit, pillé par les Babyloniens. Et puis le roi perse, Cyrus, va permettre maintenant aux juifs, aux hébreux, de retourner sur le territoire lorsqu'il est venu sur le trône. Et il les a aidés même à rebâtir le temple. Et c'est Alain, je crois, Alain, Salomon a construit le temple, Alain 960 avant Jésus-Christ. Et dans 1 roi 8, nous voyons cela. Et dans le livre de Daniel, il est question de Babylone. Babylone, le roi Cyrus, c'est Alain 516 avant Jésus-Christ qu'il a permis la reconstruction du temple. Et c'est ce temple-là qui était là jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et à l'arrivée de Jésus, il y a eu la guerre entre les Romains qui a conquis Jérusalem, Israël. Et il y a eu la déportation. Mais cette terre a subi beaucoup de conquêtes. Après Jésus-Christ, vous verrez les croisés. En l'an 99, les croisés, c'est l'occupation catholique. Mais avant les croisés, il y a eu également la conquête de Jérusalem par le calife Omar. Donc ça, c'est une occupation musulmane. En l'an 636 de notre ère. Bon, 636 de notre ère, c'est à ce moment qu'ils ont décidé de construire la mosquée qu'on voit aujourd'hui là, qui est devenue un lieu sacré pour les musulmans. Bon, après cela, en l'an 1887, Jérusalem a été reconquise par les Arabes. Les Arabes l'ont pris encore des catholiques. Et après cela, Jérusalem sera encore pris par les Turcs en 1517. Ça, c'est de notre ère. C'est après cela que les Anglais sont venus. Mais où nous amène la démonstration ? Parce que l'équivalent que nous souhaitons lever maintenant, est-ce que les Juifs d'aujourd'hui correspondent au peuple hébreu ou aux Israélistes dont parle la Bible ? Oui, ils correspondent à... C'est le nœud de la question. La Bible avait déjà prédit leur déportation et le retour de ce peuple sur le territoire. Moi, je m'en tiens à ce que la Bible me dit. Lui, il a parlé comme s'il y a eu une falsification de la Bible. Non. Pas une falsification de la Bible, mais peut-être. Non, non, non. Pour une récupération religieuse, je vais fournir le concept. C'est le concept de substitution. Il y a eu une substitution très subtile du peuple ancien israélite, dont on lit l'histoire du livre d'Exode jusqu'au poète, c'est-à-dire le dernier livre avant Job, et le peuple qu'on appelle Juif d'aujourd'hui. Il y a eu une substitution par ce peuple qu'on appelle Juif d'aujourd'hui. Et cette substitution a été faite pour la simple raison de fournir une justification pésante et lourde au plan moral et religieux, à l'opération d'implantation unilatérale et injustifiée des Juifs en Palestine. Comment se fait-il ? Alors, si vous êtes historien ou exégète qui travaille sur la documentation, vous, vous serez d'accord avec ce que... Je vais suggérer un ouvrage. Oui, je voudrais vous poser une question avant de retourner à l'âge d'ouf. Alors, où sont alors ces israélites dont parle la Bible et qui ne réclament rien alors que d'autres sont en train d'occuper, en train de créer un autre conflit là-bas ? Où sont-ils ? Bon, je vais vous prier de m'épargner ce développement, peut-être d'en parler dans un autre contexte, beaucoup plus scientifique. Existe-t-il ailleurs ? Le peuple israélite de l'Ancien Testament existe aujourd'hui. Il existe sur la terre. Il n'est ni... Au Togo ? Un instant. Il n'est ni les juifs qui font aujourd'hui l'État d'Israël, ni les palestiniens qui vivaient en Palestine avant l'arrivée des juifs. Les douze tribus existent. Et on ne va pas en parler aujourd'hui. Parce que les questions que cela va soulever seront telles que on devra faire beaucoup trop de développement. Ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que pour connaître, pour ceux qui veulent, pour connaître le peuple d'Israël, antique de la Bible, il faut suivre la piste égyptienne. Il n'y a pas d'Israël sans Égypte. Et quand je parle de l'Égypte, je parle de l'Égypte pharaonique, de l'Égypte noire, l'Égypte des Africains. Il faut voir la réforme akhenatonienne, c'est-à-dire ce qu'on appelait le monothéisme akhenatonien, qui va créer le premier schisme dans l'histoire de l'humanité en termes de religion, qui va donner naissance à la religion mosaïque. Vous pouvez lire Thomas Romer, vous pouvez lire Yann Asman, pour comprendre que le véritable peuple d'Israël n'est qu'une entité de l'Égypte pharaonique. Je dis ici que le véritable peuple d'Israël de la Bible est un peuple noir. Il n'est ni européen, ni sémite, ni khazard. C'est un peuple noir. Maintenant, le kamite dont on parle... Sans l'identification, c'est une autre épistémologie. Ce sera dans un autre cadre. Donc, sans le voulard, peut-être vous apportez de l'eau... Si on nous expliquait là où il se trouvait, où il se trouve aujourd'hui, ce peuple. Ça peut être mieux. Vous apportez sans le voulard peut-être de l'eau au moulin de M. Diouf. Mais non, je suis historien comme lui. Je ne suis pas selba musulman parce que je suis un moulin. Je suis historien. Il ne faut pas qu'on a des religions, qu'on falsifie la réalité. Je l'ai dit au départ, parce que quand on parle du Coran, puisque vous voulez qu'on parle de religion, quand le Coran parle des juifs, le Coran parle d'Égypte. Quand le Coran parle des juifs, le Coran parle de pharaons. Quand le Coran parle d'Égypte, les gens quittent l'Égypte pour aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui Palestine. C'est très clair au niveau du Coran. Et c'est ça qui est également la conformité d'un point de vue historique. Donc, c'est pourquoi au départ, je ne sais pas d'aller chercher la chose nécessairement dans les textes religieux. Parce que les textes religieux ne vont pas venir remettre en cause une réalité historique qui est là. À moins qu'on nous dise que l'Égypte n'a pas existé, que Moïse n'était pas en Égypte, avec ces gens. Parce que quand on dit judaïsme, on ne peut pas parler de judaïsme sans Moïse. À ce que je sache. Et s'il faut parler de judaïsme avec Moïse, c'est Moïse qui était là, son peuple était là, opprimé par le pharaon. Ils ont dû quitter. Je crois que c'est très clair de ce point de vue. Les juifs d'aujourd'hui, pourquoi les gens se posent des questions ? Quand on pose la question aux juifs, regardez eux-mêmes ce qu'ils disent. Il faut rappeler que c'est Ben Gurion, après la guerre, qui a dit aux juifs de revenir sur cette terre. Il y a tout le développement du sionisme qu'il ne faut pas confondre avec le judaïsme. Le sionisme, c'est l'œuvre de quelqu'un qui s'appelle Herz, qui a fait toute sa théorie pour faire en sorte de mélanger le judaïsme avec un aspect politique pour ramener les gens vers cette terre de Palestine. Et comme je l'ai dit tantôt, mais il est contesté par des juifs qui sont là, aux États-Unis, qui ont écrit pour dire que la théorie qu'ils donnent, ce n'est pas ça que la Bible a dit, qu'ils n'amènent pas les gens sur un autre terrain. Ça, il faut le clarifier. Maintenant, quand vous allez en Israël aujourd'hui, mais ceux que vous trouvez là-bas, ils parlent quelle langue ? Mais ils sont des Français, ils ont leur nationalité française, ils ont leur passeport français. Ils sont américains, ils ont leur passeport américain en ayant en même temps leur passeport israélien parce que c'est des gens qui sont venus répondre à cet appel de Ben Gurion. Et ça, c'est indiscutable. En France, même, cela a posé un problème à un certain moment où l'État français a voulu s'opposer au fait que l'État juif était en train d'aspirer les juifs de France. Si vous avez suivi cette affaire, certains sont allés, ils se sont installés, ils n'ont pas trouvé leur compte, ils ont plié bagage pour retourner chez eux. Et ces jeux, ce n'est pas Israël, c'est en France. Ils sont retournés en France quand ils sont retournés chez eux. Il ne faut pas... C'est la réalité, elle est là. Ceux qui suivent les médias l'ont vu. Ils étaient dispersés au milieu des peuples dans le monde entier. Il y a une nuance qu'il faudrait faire. Quand vous parlez de juifs et de judaïsme, vous parlez d'une nation au sens ronanier du terme, c'est-à-dire de l'ethnie, ou parlez-vous de gens qui ont adhéré à une foi ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes chrétien, mais vous n'êtes pas italien, vous n'êtes pas romain. Je ne suis pas judaïque aussi. Si vous vous convertissez... Il y a une différence entre le judaïsme Je fais une question très banale. Si vous vous convertissez aujourd'hui au judaïsme, pour cela, ne seriez-vous plus togolais ? Deviendriez-vous un juif ? Donc, il y a une confusion entre le juif, c'est-à-dire les Khazars, les Askenaz, les Sefarades, et toute la... Même si on veut intégrer les Falachas, et les gens qui se convertissent au culte qu'on appelle le culte judaïque. Il y a cette nuance qu'il faut faire. Ce qui est certain, comme il a dit, les juifs d'aujourd'hui qui ont créé l'État d'Israël sont des Turcs, des Européens, des Slaves, des gens qui proviennent de l'Europe, en général de l'Europe de l'Est, de la Pologne, de tous ces États, et qui sont venus... Des descendants de... Ce sont des descendants de tribus. Si vous voulez maintenant savoir qui ils sont dans l'histoire, je vous renvoie à ce qu'on appelle les Avarices, en Égypte antique, ou pratiquement les Ixos. Faites une recherche sur qui sont les Ixos, d'où viennent-ils, qu'ont-ils fait en Égypte, comment ont-ils été chassés de l'Égypte, et comment est-ce que l'érudition exégétique a confondu l'exode des Ixos de l'Égypte avec l'exode de la Porsche égyptienne qui créait ce qu'on appelle le culte mosaïque. Il y a cette confusion. Pour bien comprendre, je vous renvoie à l'histoire de l'exode écrite par Manetton, au moins du troisième siècle. C'est le plus grand historien négro-égyptien qu'on ait connu. Lisez l'exode de Manetton comparé avec l'exode de la Bible. Lisez maintenant l'exode de la Bible d'aujourd'hui avec l'exode que vous trouvez dans les Bibles de 1600, 1700. Vous comprendrez... Mais c'est antérieur. L'exode de la Bible est antérieur aux écrits dont tu parles. À quel écrit ? Vous venez de citer ce texte. Alors, la fixation, tous les tests que vous voyez dans la Bible proviennent de la tradition orale. Et ces tests ont été figés après des siècles de tradition orale. Et en histoire, on sait très bien que la fixation de la tradition orale pose un problème de légitimité, de traçabilité de la vérité historique. Lorsqu'on vous dit aujourd'hui que le Christ ou Jésus-Christ a ressuscité un mort, vous n'avez aucune prouve historique pour le dire. Lorsque vous me dites que Jésus-Christ a fait une ascension, il est monté au ciel au premier siècle. Aucun livre n'en parle. Il n'y a que dans un passage très restreint de la Bible. de la Bible. Il n'y a pas de la Bible. Non, 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 non. Joseph Flavius n'a jamais dit, d'ailleurs, c'est lui qui a inventé le concept du judaïsme. Il n'a jamais dit dans aucun de ses ouvrages que j'ai presque tous lus, ceux qui sont, je ne sais pas s'il y a des ouvrages secrets, ceux qui sont accessibles, il n'a jamais dit que Jésus-Christ a été ascensionné avec des pauvres historiques. Il y a un aspect que je voudrais ajouter. C'est un aspect aussi scientifique et modèle. Vous savez que les juifs, aujourd'hui, veulent reconstruire le temple, le troisième temple. Et ils ont procédé à des recherches par l'ADN pour retrouver la descendance des lévites, les fils d'Aaron. Aaron, c'est le grand frère de Moïse, vous le savez. Et maintenant, Aaron, Aaron, c'est la descendance, ce sont les lévites. Et ils ont retrouvé par l'ADN la descendance d'Aaron aujourd'hui. Et c'est eux qui sont les sacrificateurs dans le temple qu'il se prépare à reconstruire. Non, je suis désolé. Alors, montrez-moi, non, montrez-moi la fiche de l'examen génétique. Quel est l'échantillon avec lequel ils ont fait les polluements d'ADN ? Vous devez faire beaucoup d'attention avec la fragilisation scientifique. Nous, nous savons, nous savons, avec une certitude purement mathématique. Nous savons que par l'ADN aujourd'hui, on peut remonter jusqu'à Moïse. Non, nous savons, parfois l'ADN, nous savons, avec la sienne des juifs de la manière. On a du mal à identifier l'ADN de Thomas Sankara qui est mort devant nous. On a amené jusqu'en France, mais le problème n'a pas été réglé. qui font voir qu'une personne qui a été noire dans le temps est aujourd'hui blanche. C'est Cheikh Anta Diop qui a démontré que c'est l'ostéologie qui permet, c'est une technologie qui permet de démonter ou de montrer aux gens les carences de démensurations craniométiques. Donc, la science de l'ADN de la génétique est en évolution. Nous savons, M. Gilles Bocco, de façon certes que le peuple d'Israël antique est une poche, est une partie du peuple égyptien. Je dis ici qu'Israël antique, pour tous les chrétiens, qu'Israël antique, dont vous lisez l'histoire dans la Bible, n'est qu'une partie de peuples africains qui ont suivi la réforme akhenatonienne. Pour ceux qui veulent savoir quel était le culte égyptien, notamment au niveau du temps de Carmon, du temps de Carmon, du damon de Karnak, et les réformes que Akhenaton a faites, notamment l'interdiction de la prise de la viande de porc, et toutes les réformes, tous les dix commandements sont prélevés exactement du test des pyramides. Et donc, nous savons que la théologie mosaïque n'est qu'une partie réformée de la théologie osirienne, c'est-à-dire égyptienne. Tout ce dont on parle là-bas, de lire le livre de la Genèse jusqu'au Maccabée est l'histoire des Noirs. Je le dis. Et je demande aux théologiens du christianisme s'ils sont ouverts au débat. On va revenir à notre conflit israélo-palestinien, la création de l'État d'Israël. Et donc, la conclusion, celle qui est logique suivant la thèse que je défends, c'est qu'on a des juifs, des Khazars et des Arabes qui se battent pour une terre qui ne leur appartient pas. Cette terre appartient C'est votre conclusion. Non, cette terre appartient aux descendants des populations qui ont fait cet effort. Non, non, qui ignorent, d'ailleurs, qui ignorent, puisque, vous savez, la camp n'était pas comme cela à l'époque. La Palestine faisait partie de l'Afrique. Attention, c'est Ferdinand de Leceps qui a découpé, qui a enlevé, qui a détaché la Palestine de l'Afrique. Et cette zone était considérée un territoire purement africain habité par des Canadiens qui sont des populations purement négro-africaines. Jusqu'à l'invasion... Écoutez, écoutez, nous savons, on ne peut pas tout dire. Vous nous amenez loin. On ne peut pas tout dire. Mais nous savons que... Vous avez utilisé votre conclusion. On va revenir donc au problème de cohabitation que pose l'introduction, en tout cas la création de ce foyer juif en Palestine. Un exemple avec Hebron, le quartier commerçant est devenu une zone fortifiée et le cœur spirituel de la ville est gardé par les checkpoints israéliens. 50 ans après la guerre des Six Jours, la ville saine de Hebron délivre un instantané frappant de l'inexplicable conflit israélo-palestinien. La vieille ville d'Hebron, en Cisjordanie occupée, autrefois bondée, ses allées sont aujourd'hui désertes et ses échoppes cadenassées. Pendant la guerre des Six Jours en 1967, les forces israéliennes ont pris le contrôle de la ville et quelques années plus tard, le gouvernement a autorisé l'installation des premiers civils. Hebron est aujourd'hui la seule ville de Cisjordanie habitée par des colons juifs. Avant 1967, nous étions pauvres mais nous vivions en sécurité. Pendant les 12 ans qui ont suivi la guerre et l'occupation, il y avait du commerce et de bons emplois. Mais après, les violences ont commencé et se sont répandues dans notre région à cause des colons juifs et du soutien qu'ils reçoivent. Hebron abrite le tombeau des patriarches, un lieu sain pour les juifs et les musulmans. Après 1967, la ville a été divisée de facto et une poignée de colons habitent dans certains quartiers barricadés et entourés de checkpoints, laissant les palestiniens sans liberté de mouvement. Notre vie est tellement dure, on vit puni en permanence, mais que pouvons-nous faire ? On doit se sacrifier pour sa terre. La partie de la ville occupée par les colons est facilement identifiable par les drapeaux israéliens. Ici, les juifs souffrent aussi d'une vie sous les menaces et la surveillance militaire. Je n'ai pas de problème avec les Arabes vivant ici. Si c'est calme, ça ne pose pas de problème qu'ils continuent à vivre ici. Mais ce n'est juste pas possible de vivre dans une peur constante que quelqu'un vienne nous poignarder. Pendant des décennies, Hebron a été l'épicentre de la violence, du conflit israélo-palestinien. Pour le porte-parole des quelques centaines de colons, une prise de contrôle totale de la ville par Israël est la seule solution. De nos jours, les juifs ont le droit de vivre dans 3% du territoire de la ville seulement, une très petite partie de la ville. Il y a des gens qui appellent ça un ghetto. Et même si je n'aime pas ce mot, c'est assez similaire. Avec les négociations de paix au point mort, les habitants d'Hebron, israéliens comme palestiniens, vont devoir continuer à faire avec cette situation de plus en plus inextricable, 50 ans après le début de l'occupation. Pour notre sujet, le conflit israélo-palestinien, vous vous disiez tantôt que c'est carrément un problème de droit qui se pose là-bas. Oui, mais c'est un problème de droit qui se pose puisque... Que ça peut être un problème de droit si ce sont les nations uniques qui ont décidé de créer cet état. Ils en ont le droit. Oui, mais en fait, ils n'ont pas décidé de créer un état. Ils ont décidé de créer deux états. Et dans la réalité, jusqu'au moment où nous parlons, il y a un seul état. Parce que quand on parle de président palestinien, les gens exagèrent. Il n'y a pas de président palestinien sur le plan juridique. Il y a un chef de l'autorité palestinienne puisque la Palestine n'est pas encore considérée comme un état en bonne et due forme. Parce que c'est bon... C'est dommage. C'est un problème où on a mélangé tellement de choses que finalement, on est obligé de clarifier pour que les gens sachent de quoi on parle. Et il faut dire qu'on était en train de discuter tout à l'heure sur d'où sont venus les juifs pour arriver à Palestine. Il faut poser la question ceux qui sont là-bas, ils sont venus d'où ? Parce que si on les a trouvés là-bas, ça veut dire qu'ils étaient bel et bien là. S'ils étaient bel et bien là, il faut au moins faire partie de cet espace. Et il faut rappeler que pour l'approche islamique, quand on dit Abraham, les musulmans sont dedans. Nous l'appelons Ibrahim tout simplement. Quand on dit David, quand on dit Salomon, c'est Daoud, c'est Suleymane. Et dans l'islam, il n'y a pas de remise en cause d'un seul des prophètes que Dieu a envoyés. Donc eux et leur peuple, eux et leur histoire, l'islam l'intègre en tant que tel. Sans créer une opposition entre ces peuples, etc. Pour dire que sous l'angle islamique, quand on regarde ce problème, il ne faut pas faire de l'islam les musulmans à partir de 600 et considérer que le reste de l'histoire ne concerne pas les musulmans. Les musulmans portent les noms de ces prophètes. Les musulmans portent le nom de Jésus, Isa. C'est la meilleure preuve de reconnaissance de l'individu en tant que quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas créer un problème qui n'existe pas. Le problème qui existe, il vient avec le fait que après le fait que cet espace était sous mandat, était en fait géré par l'Empire ottoman, ça soit passé sous mandat britannique. Parce que les Britanniques ont même conquis d'abord en 1917 avant que ça ne soit mis à la disposition des Britanniques sous forme de mandat. Ils ont conquis la zone en 1917. Quand on l'a mis sous forme de mandat, quand les Britanniques ne savaient plus quoi faire de ce problème, ils ont ramené la chose à l'ONU en leur disant c'est vous qui nous avez donné le mandat. Nous vous ramenons le mandat et de ce que nous avons vu, la proposition que nous faisons, il faut créer deux États. Cette proposition, c'est ça qui fait l'objet de cette résolution du 9 décembre 1947 et qui crée deux États et comme je l'ai dit, le second État n'est toujours pas là. Malheureusement, parce qu'il faut le dire, immédiatement après, Israël a proclamé son État ce qui a entraîné une guerre. Et la résolution... La proclamation indépendante, ça a été reconnu par beaucoup de pays, non ? Non, c'est pas une question. C'est pas une question. C'est que quand on parle, il ne faut pas quitter le domaine juridique à aller rentrer dans le domaine politique. C'est comme ça que nous mélangeons nos pays africains de sorte que quand on parle, on a l'impression que tout le monde est menteur parce qu'on ne sait plus où se trouve la vérité. Qu'on mette chaque chose à sa place. Il fallait mettre en place deux États. Et Israël a pris les devants pour aller le faire. La Palestine n'est pas en État jusqu'à ce jour. Mais la question que je voudrais vous poser, finalement, parce que si ce qu'ils sont en train de faire en Israël correspond à une certaine réalité biblique, est-ce que c'est la politique qui est en train de suivre la Bible ou c'est la Bible qui est en train de faire réaliser ces prophéties ? Voilà. Question très intéressante. Moi, je la renverserais en disant, n'est-ce pas peut-être la politique qui a écrit les prophéties publiques ? C'est une autre hypothèse. Pour que les prophéties publiques, suivant aujourd'hui la politique, soient en quelque sorte une réalisation de ces prophéties-là. Ce qui est clair, c'est que, comme il le dit si bien, on n'a pas voulu tenir compte de l'entente cordiale entre les Palestiniens autochtones et les Juifs qui étaient en déplacement. Il fallait qu'il y ait une entente, qu'il y ait eu une entente à l'époque. On a voulu faire une implantation unilatérale. J'ai le flair que les Arabes n'accepteraient jamais cohabiter avec les Juifs. parce que les Arabes savent qui sont les Juifs. Ils savent que les Juifs sont les Khazars. Et dans l'histoire des relations arabo-Khazariennes, il faut le dire, il y a une guerre interminable. Il y a tout un chapitre sur les guerres arabo-Khazariennes. Et vous prenez un ouvrage comme Shlomo Sand dont le titre est Comment le peuple juif a été inventé. Un autre ouvrage de Arthur Kwestler intitulé la treizième tribu. Vous comprenez très bien qu'il y a un conflit très antérieur entre les Arabes et les Khazars. Qu'aujourd'hui les Khazars aient changé de nom qui se soit fait appeler juif, le canard ne devient pas pour autant mouton parce qu'on l'appelle mouton. Il est toujours canard. C'est ça la réalité. Ceux qui savent, ils savent d'où vient ce conflit. Maintenant, la question que vous posez elle est très simple. Je vous l'avais dit au début. Il n'y avait pas de possibilité d'imposition ni au plan juridique ni au plan politique même à travers les guerres que ce soit la guerre de Kippour, la guerre des 7 jours ou la guerre qu'il y a eu vers la fin et au début des années 50-51. Ce qui est clair c'est qu'il fallait trouver une justification religieuse à cette opération. Et cette justification c'est la Bible qui l'offre. Est-ce qu'on peut trouver une solution un jour à ce conflit Isabel Opa-Lessinien ? On en parle dans la seconde partie après une pause pour une nouvelle édition du journal. qu'il y a un dessin dans la dernière édition du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada